Bonjour et bienvenue dans le troisième épisode de Let's Play Zelda Time to Triumph ! Alors, la dernière fois, j'ai trouvé l'épée. J'ai appris qu'au lieu de chercher l'ocarina du temps, il fallait que je me mette à la recherche des trois pendentifs, parce que sinon c'est la fin du monde, quelque chose comme ça. Et alors, comme j'ai l'épée, je voulais encore visiter un petit peu, voir s'il n'y a pas d'autres quêtes annexes. Et en même temps, en profiter pour récupérer quelques rubis, puisque j'ai tout dépensé dans le jeu de hasard. Et les gemmes de force, pour l'instant, ils me disent « Trocler en ville contre des prix ». Oh, il y a un fragment de cœur là-bas. Ils me disent « Trocler en ville contre des prix ». Mais, pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion. On m'en a pas demandé. Alors que... Non, à moins que j'ai oublié quelque chose, mais je pense avoir visité toute la ville. Donc j'en déduis que ça sera probablement pour plus tard. Alors, donc là, je me redirige vers chez moi, ma forêt. C'est bizarre, les monstres, ils bougent pas. Et ils bougent que quand ils me voient. Ils bougent pas aléatoirement. Donc c'est un peu différent des Zelda 2D habituels. Alors, juste vérifier qu'on peut rien faire de plus dans notre forêt. J'ai peut-être coupé tous les buissons parce que... Les gemmes de force... Je pense... Je sais pas si elles... Je sais pas si on a un nombre limité. Ou si on peut en obtenir à l'infini... Enfin, à l'infini... Si on peut en obtenir aléatoirement comme les rubis. Et les cœurs. Mais s'il y en a un nombre bien limité fixé au départ. Ça veut dire qu'elles sont dans des emplacements bien précis. Et que j'ai d'autant plus intérêt à couper tous les buissons que je trouve. Et puis même par principe, il peut toujours y avoir des choses cachées. Comme un trou qui donne un passage secret vers une caverne. Comme on a déjà vu dans l'épisode numéro 2. Épisode précédent. Maison de Link, ne pas approcher. C'est exactement la même maison que dans Link to the Past, non ? En tout cas, ça ressemble beaucoup. Il y a juste des couleurs qui sont un peu bizarres à l'intérieur. Et ça, c'est parce que j'ai l'habitude, alors je reconnais les petits détails. J'aime bien cette forêt, elle est sympa. En plus, c'est la mienne. Ok, donc je ne peux absolument rien faire de plus. Donc, allons voir du côté de la quête principale. On m'a dit qu'il fallait aller près de la cascade au nord. Alors, dans ce jeu-là, quand on se déplace surtout en diagonale, on marche beaucoup plus vite que de Link to the Past. Et pourtant, là, on n'a pas encore les bottes de Pégase. Avec les bottes de Pégase, on fonce. Mais ce sera pour beaucoup plus tard. Ok, donc, allons voir par là. Ici, je ne suis encore jamais allé. Enfin, je crois. Non, je ne suis jamais venu là. Bien, bien, bien. Vers le cimetière. Y'a rien par là. Allons voir le cimetière. Tiens, il faut cette musique. Oh, non, pas vu, je ne peux pas les tuer. Je déteste cela. Je me demande si je peux pousser les tombes, là. Alors, qu'est-ce qui se passe par ici, déjà ? Bonjour, Link. Tu te souviens de moi ? Vaguement ! Très vaguement. Des monstres sont apparus sur Irule aujourd'hui. Alors, une fois de plus, je vais tâcher de tous les répertorier. Et une fois de plus, je compte sur ton aide. En appuyant sur M, tu peux voir les monstres déjà répertoriés. Oh, la grosse faute, répertorié. Tu n'as qu'à vaincre un monstre pour qu'il soit ajouté. Je te devrais 40 rubis à chaque monstre ajouté. Ouh, alors ça, oui, c'est intéressant. Passe me voir régulièrement pour chercher ce que je te dois. Donc là, il me doit déjà 160 rubis. Mais je ne peux emporter que 100 au maximum. Il me semble. Donc, on va dire non. M. Monstre 1. D'accord. Donc là, j'ai déjà découvert 4 variétés de monstres. Donc, 40 rubis par monstre, ça fait bien 160 rubis. Fin découvert. J'en ai découvert une cinquième avec les fantômes, là. Mais je ne peux pas les tuer. Pour que ce soit validé, il faut vaincre un monstre de chaque espèce. Une gemme de force. Ok, donc je... Oh ! Il y a un mur fissuré, là. Mais je n'ai pas les bombes. Coeur. Donc, il faut que je retienne que le cimetière, c'est... C'est là qu'on peut avoir plein de rubis. On a vraiment les demandé aux collectionneurs de monstres. On a vraiment les joueurs. Alors... D'accord. Ouest, vers le château d'Hyrule. Oui, j'en viens. Donc là, ça doit être le pont... Euh... Plus précisément... Ici, c'est le pont... Près de la forêt où j'étais tout à l'heure. Enfin, pour moi, c'était tout à l'heure. Mais pour vous, c'était dans l'épisode précédent. Dans l'épisode précédent. Donc, la quête principale, c'est par là-haut. Puisque c'est le seul endroit où on n'est pas allés. Et c'est là où Zelda nous a dit d'aller de toute urgence. Mais on a bien pris notre temps. C'est toujours comme ça dans Zelda. Ouh, le beau pont cassé. Salut. Bonjour Link ! Tu veux traverser le pont pour accéder au temple ? Ah bah oui, je vais bien. Oh, excusez-moi. Euh... Habituellement, je n'aurais qu'à activer ce levier. Mais j'ai joué avec toute la soirée d'hier. Et eux, je l'ai cassé. Ah oui, mais c'est un super jeu, hein. J'ai même pensé à mettre des planches en bois pour permettre de passer. Mais on m'a volé les planches la nuit dernière. Ça alors, c'est extraordinaire. Ouh. Excusez-moi. Je pourrais toujours réparer le levier, mais j'ai besoin d'une pièce de rechange. D'accord. Ou de planches de bois, non ? Et je ne peux pas quitter mon poste. C'est vrai que t'es vachement utile, là. J'ai besoin d'un rouage. On le trouve sur la place du marché de la cité d'Hyrule. Tu connais le principe, non ? Chaque marchand te propose des marchandises. Ah ça y est, c'est parti pour la chaîne d'échange. Contre d'autres, tu dois réunir ceux qu'ils veulent pour obtenir ce que tu veux. Ok, donc moi, je veux un rouage. Je vais te donner les marchandises que j'ai si tu veux consulter ce que tu as déjà. Appuie sur I. Un sac de riz. Un sac d'olive. J'en vais déjà. Donc maintenant, j'ai deux sacs de riz et deux sacs d'olive. Et donc, c'est la touche I pour avoir le sac de troc. Donc là, on retrouve les bocaux d'épices. J'avais pas un sac de riz et un sac d'olive déjà ? Alors là, je ne comprends pas. J'étais persuadé que j'avais trouvé ou acheté un sac de riz et un sac d'olive. Oh, je les ai peut-être vus dans un magasin, mais je ne les ai pas achetés. Bon, ok. En tout cas, ils nous font un rouage. Donc, euh... C'est parti. Retournons à la cité d'Hyrule. Voilà, c'est juste ici. Donc, je suis sûr qu'ils sont tous apparus, voilà. Tiens, tu étais là, toi, déjà ? Le troc est le seul moyen de se procurer certains objets rares, ou de quoi faire sa cuisine. Ou trouver un rouage. Il y a des personnages en plus, là. Ma maman me dit toujours de ne pas jouer avec les poules. Pourquoi ? Parce qu'elle te tue. Si tu les embêtes trop. Parfois dans mes rêves, je mange... Ah, je les mange à la broche. Ouais. Mais il y a beaucoup plus de personnages qu'avant. Depuis que la paix est revenue, la princesse Zelda a fait énormément pour Hyrule. Il n'y aura pas de ville aussi prospère que celle-ci sans elle. J'ai l'impression d'avoir passé ma vie à balayer. Ça, c'est vrai. Donc moi, soit j'ai rêvé... Soit à l'épisode précédent, j'ai ouvert ces deux coffres, et j'ai eu un sac de riz et un sac d'olive. Et là, il m'en a redonné. Donc pourquoi j'en ai qu'un de chaque ? Je devrais avoir deux sacs de riz et deux sacs d'olive. Bon, peut-être que... Peut-être que je comprendrais en regardant les vidéos précédentes. Parce que je suis peut-être un boulet. J'ai peut-être raté quelque chose. J'ai entendu dire qu'un objet de valeur a été volé au palais, et depuis la princesse serait devenu complètement parano. Un miroir de sa collection, oui. Je suis pas allé là encore ? Ah oui, d'accord. Pas grand-chose de plus. Bon, c'est quand même assez grand, il y a beaucoup de personnages, beaucoup de choses. La vie est belle, on hyrule depuis que Ganon n'est plus une menace. Merci encore, Link. Bien sûr, c'est faux. Cette ville regorge de boutiques en tout genre. Dommage qu'aucune d'entre elles ne m'intéresse. Bah ouais, mais c'est difficile. Engagez-vous, engagez-vous qu'il disait. Ça, c'est dans Astérix. Depuis le vol au château, la princesse a doublé la garde. Elle me revoilà encore vue. Bon. J'étais venu pour les échanges parce qu'il me faut ce fameux rouage. Un sac d'olive contre 10 rubis. Ah ah ! Euh... Non. Reviens si tu changes d'avis. Sac de riz. Donc je peux avoir des sacs de riz facilement. Un poulet contre 2 sacs de riz et 3 sacs d'olives. Donc ça, ça revient à acheter plusieurs dans les deux comptoirs du bas. Une plume contre 2 bocaux d'épices et 2 sacs d'olives. Alors les bocaux d'épices, j'en ai qu'un seul. Je ne sais pas comment obtenir un autre. Est-ce que ça serait le bocal d'épices que j'ai obtenu ? Dans un des deux coffres ? Voilà, ça me perturbe ce truc. Un rouage. Ah oui, ça je veux. Contre un poulet et 100 rubis. Bon. Alors c'est bon, on a tous les ingrédients qu'il faut. Enfin, on sait comment trouver les ingrédients. Une bourse. Ah, 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 ah. Nous pouvons contenir 200 rubis contre une plume et 10 rubis. Comment on a une plume ? C'est elle qui me donne la plume ? Ouais. Mais alors là, il me manque un bocal d'épices et je ne sais pas comment faire. Donc on va déjà prendre le rouage. Il nous faut que le poulet est 100 rubis. Un poulet contre deux sacs de riz et trois sacs d'olives. Donc, il nous faut deux sacs de riz. J'en ai deux. Et il est au moins qu'encore deux sacs d'olives. Voilà. Je prends juste ce qu'il faut. Même si... Parce que, en fait, je n'ai pas beaucoup de rubis. Je ne suis pas encore ultra riche. Euh, quoique... Là, je vais aller chercher les 160 rubis que l'autre me doit. Donc, comme je n'ai pas une bourse qui peut contenir plus que 100 rubis, autant tout dépenser maintenant. Euh, un sac d'olives contre 10 rubis... Parce que les sacs d'olives et les sacs de riz, je sais que ça va encore être utile. Plus tard, ça sera utile. Bon. On va retourner au cimetière. Euh... Oui, au cimetière, oui, c'est ça. Pour aller... Pour récupérer les 160 rubis. Hop. Allons-y. Vas-y. Je perds 60 rubis, mais c'est pas grave. De toute façon, je n'ai pas le choix. Alors là, il y a un problème. Un, un. Il m'a demandé 100 rubis. Plus un poulet. Quelque chose comme ça. Donc, si mon maximum est de 99 rubis, je suis coincé. C'est-à-dire que je suis obligé de trouver un deuxième bocal d'épices, maintenant. Et ça, je ne sais pas comment faire. Ouais. Ok. On va quand même prendre le poulet. Ça sera fait. Tu as tenu un poulet. Ok. Et euh... Bon. Ok, un poulet. Tu ne vas pas tenter de négocier. Il me manque un rubis, quoi. Vas-y, sois sympa. Tu n'as pas assez. Ok. Bon, mais c'est pas grave. On va s'arrêter là pour cet épisode. Et on se retrouve bientôt pour la suite de ces échanges. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz